Voilà, sans sélection active, je déplace vers le désert. Le voilà. Touche F, je passe plein écran. Si je trouve que le chien est trop grand dans le décor, l'erreur à ne pas faire, ce serait de diminuer la taille du chien parce qu'on diminuerait le nombre de pixels qui composent le chien à ce moment-là. Donc il deviendrait moins net. Il faut toujours essayer de ne pas diminuer la taille des éléments, mais plutôt d'augmenter le décor dans ce cas-ci. Ce n'est pas le chien qui est trop grand, c'est le décor qui est trop petit en fait. Je vais prendre l'outil de recadrage. Je zoome en arrière, c'est important évidemment, pour voir de l'espace autour. Je commence à prendre la poignée de recadrage. Avec ALT et majuscule, je fais un recadrage centré et proportionné. Mais évidemment, mon but n'est pas de recadrer. Le but n'est pas de laisser tomber une partie du décor. Le but est d'augmenter la zone autour. Voilà, je lâche le bouton de la souris, puis je lâche les deux touches, ALT et majuscule. Et je valide le recadrage, soit par la touche entrée, soit par le petit V ici. Alors voilà, on va regarder un peu dans la palette des calques. Palette des calques. Je vais agrandir les vignettes. Donc, j'ai augmenté la zone de travail. Avec l'outil recadrage. Ce qui revient, en quelque sorte, à aller dans le menu images, taille de la zone de travail. Et voilà. J'aurais pu, ici, dans images, taille de la zone de travail, modifier le nombre de pixels en largeur hauteur. Mais vous avez vu qu'on l'a fait de manière un peu plus graphique. Avec l'outil de recadrage, c'est pas plus mal. Donc, les pixels. J'ai ajouté les pixels dans l'image, en quelque sorte. Et les pixels sont blancs. Ils sont là. Ça se voit. Je vais peut-être les sélectionner. Parce qu'en fait, ils ne me servent pas, tous ces pixels. Et je vais les supprimer. Je vais les rendre transparents, en fait. En quelque sorte, les enlever. Mais pour arriver à mettre de la transparence sur le calque d'arrière-plan, il faut absolument que je double-clique sur lui. Parce qu'il est verrouillé. C'est une sécurité chez Adobe. Le calque d'arrière-plan est verrouillé. Comme ça, les gens ne savent pas aller modifier l'opacité ici. Et obtenir quelque chose sur l'écran qui ne serait pas imprimable tel quel, en fait. C'est vraiment une sécurité. Mais vous pouvez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan. Voilà. Le transformer en calque zéro. Il suffit de cliquer sur OK. Et le petit verrou est parti. On peut modifier la transparence. Vous voyez, le curseur opacité est là. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment Photoshop. Et ils vont commencer à modifier l'opacité du calque d'en dessous. Ils voient un truc qui leur plaît. Et quand ils impriment, ce n'est pas ça qui sort, en fait. Donc, voilà. Vous avez double-cliqué sur le calque zéro. Vous allez maintenant prendre éventuellement la baguette magique. Et on va sélectionner cette zone blanche. Ou alors, on peut aussi faire un cadre autour et un cadre de sélection autour avec l'outil ici inversé. Ça fonctionnerait aussi. Voilà. OK. Ça marche pour vous, ça ? Ça n'a pas sélectionné des choses à l'intérieur de l'image, n'est-ce pas ? Ça a sélectionné juste la zone qui se trouve entre le bord de l'image blanche et l'image du chien. Vous êtes bien en train de travailler sur le calque zéro. Vous enfoncez la touche suppression. Et voilà, vous avez les pixels transparents. C'est plus propre comme ça. Alors, on va désélectionner. Sélection, désélectionner. Alors voilà, on va agrandir le décor. Donc, pour agrandir le décor, transformation manuelle, vous êtes en train de travailler sur le calque zéro, vous faites un commande T ou contrôle T. Donc, menu édition, transformation manuelle, c'est ça. Et vous prenez une poignée du coin en enfonçant la touche majuscule et alt et vous agrandissez pour que ça occupe toute l'image. Vous lâchez le bouton à souris, bien sûr, puis les touches alt et majuscule et vous validez avec le petit V. Vous avez donc multiplié les pixels du décor. Multiplié les pixels du décor. au lieu de diminuer le nombre de pixels qui composent de chiens. Mais enfin, voilà, le résultat est le même. Vous avez un chien plus petit dans le décor. Mais c'est mieux de faire comme ça. Vraiment, c'est une erreur habituelle des infographistes. Ils font des choses très bien, des photomontages. Et puis à la fin, tout est foutu en l'air parce qu'ils redimensionnent des choses. Ils diminuent le nombre de pixels. Voilà, je vais enregistrer ça au format Photoshop. Je vais mettre un petit numéro parce qu'il est possible que j'enregistre évidemment plusieurs fois de suite. En ayant agrandi le décor, vous n'avez pas du tout modifié le nombre de pixels du chien. Il n'est pas moins net que ce qu'il était dans sa photo d'origine. C'est ça l'idée. En fait, dans Photoshop, quand tu agrandis, ça devient même mieux. Ça multiplie les pixels et ça lisse. Et ça peut même faire ressortir des détails. On va même faire une expérience. Vous allez voir. On va aller faire un petit tour sur le web. Comme ça, vous allez comprendre qu'en fait, dans Photoshop, quand on augmente le nombre de pixels, ça peut faire ressortir du détail. Je vous conseille d'aller dans Bing. Comme ça, vous aurez les images haute définition. Vous allez pouvoir télécharger des images haute définition. Je vais indiquer ici public domain entre guillemets et je vais indiquer vintage car donc des vieilles voitures. Je vais dans la partie images. Il faut activer le filtre. Alors, voilà le filtre. Et ça vous donne la possibilité de demander des images de grand format, par exemple. Grande. Par exemple, je vois cette image-là. Je vais cliquer sur elle. Je vais demander afficher l'image. C'est ça le petit bouton qu'on appuie dans Google, en fait. Afficher l'image. Bon, c'est pas mal. Il me l'a affiché en grand. Si on clique avec la loupe, on voit même encore plus grand. Enregistrer là. Et on va faire un petit essai d'agrandissement d'image avec ça. Voilà, vous pouvez l'ouvrir dans Photoshop. Alors, on va dupliquer l'image. Par exemple, je vais là, pour l'instant, repasser en mode fenêtre. Donc, touche F. Je me retrouve avec une fenêtre. Je vais dupliquer l'image dans Photoshop. Menu images. Dupliquer. Voilà. Ça va s'appeler du même nom. Et puis, il y aura le petit nom copie à la fin. OK. Donc là, vous devriez avoir deux images identiques. Vous allez la prendre par son onglet. C'est pas une nouvelle fenêtre sur l'image. C'est vraiment une copie de l'image dans Photoshop. Elles sont vraiment différentes. J'ai la copie qui est là. L'original qui est là. C'est vraiment indépendant. Sur la copie, on va multiplier les pixels qui composent d'images. Donc, actuellement, combien de pixels compose cette image ? En cliquant à cet endroit-ci, vous devriez voir 1920 pixels sur 1440. C'est ce qu'on voit aussi quand on va dans le menu images, taille de l'image. 1920 sur 1440. Le nombre de centimètres et la résolution n'ont absolument aucune importance dans Photoshop. Si vous avez un infographiste qui commence à se soucier dans Photoshop des centimètres et de la résolution, dites-vous bien qu'il n'a pas trop bien compris comment fonctionnent les images. Parce que dans Photoshop, la seule mesure qui compte, c'est le pixel. Ça peut éventuellement être utile si on imprime au départ de Photoshop. Mais en général, on passe toujours par InDesign pour imprimer, c'est mieux. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas InDesign mais qui n'aurait que Photoshop pourrait éventuellement avoir besoin de ça. Mais sinon, si on utilise InDesign de manière régulière, on ne s'occupe pas de la résolution. D'ailleurs, je vous ferai une démonstration de ça dans InDesign. Vous allez vraiment comprendre ça. OK. Donc, je travaille sur l'image de droite, la copie. Alors, allez dans le menu images, taille de l'image. Alors, vous, là, dans C6, il y a quelque chose que vous n'avez pas, c'est conserver les détails agrandissement. C'est une méthode de multiplication des pixels que vous n'avez pas. Vous l'avez ou pas ? Dans C6 ? Non, c'est apparu plus tard. Mais malgré tout, vous allez utiliser le bicubique. L'option conserver les détails agrandissement, c'est un peu comme le bicubique, sauf que ça va lisser les surfaces qui n'ont pas beaucoup de détails et ça peut être intéressant notamment pour se débarrasser dans les JPEG des compressions JPEG, les petits carrés de compression JPEG. Ils ont même ici une version améliorée. Et alors, ici, à la place de centimètres, on va mettre pourcent et on va voir ce qui se passe si par exemple on indique 300%. Est-ce que, oui, vous avez ceci qui est coché, bien sûr. Logique, sinon vous n'auriez pas pu aller modifier là. 300%, vous avez bien sûr la chaîne qui est enclenchée, comme ça vous avez 300% en hauteur et en largeur. Tant qu'à faire, ce n'est pas plus mal. Le nombre de pixels va augmenter. Si je mets 300% d'agrandissement en largeur et en hauteur, je vais combien de fois plus de pixels ? 3 fois plus. Tout le monde est d'accord ? Si vous avez un carré de 2 centimètres sur 2, vous l'agrandissez par 3, il devient un carré de 6 sur 6. Il y a combien de fois plus de centimètres carrés ? 9. C'est le genre de truc qu'on apprend à l'école primaire. C'est la surface. Et surface, voilà. Surface, mais oui. Il y a 3 fois plus de pixels en largeur, 3 fois plus en hauteur, donc ça fait 9 fois plus de pixels. Ah oui. D'ailleurs, regardez, on avait ici un fichier ouvert, décompressé dans Photoshop qui faisait 7,91 mégas. Après agrandissement, on nous indique qu'il va faire 71,2, ce qui doit être à peu près 9 fois plus. Voilà. Il faut tenir compte de ça, parce que quand on s'amuse par exemple à mettre 500% d'agrandissement, ça fait 25 fois plus de pixels. Alors, on va cliquer sur OK. avec la barre d'espacement, j'appelle la main pour pouvoir bouger l'image. Je vais zoomer par exemple sur ce petit détail ici. Je vais faire la même chose sur le côté ici. Voyons un peu. Je n'ai jamais essayé cette image-là, mais regardez un peu. Voilà. Ça, c'est parlant. Ça, vous avez à gauche l'image qui n'est pas agrandie. Vous n'avez pas multiplié les pixels. Et à droite, vous avez l'image dans laquelle vous avez multiplié les pixels. Qu'est-ce qu'on remarque ? Photoshop tente de lisser et de recréer du détail en fait. En quelque sorte. Si je compare le logo ici dans l'image d'origine, on ne reconnaît pas trop, on ne voit pas trop ce que c'est, mais dans l'image agrandie, on est d'accord, on voit un peu plus à quoi ressemble le logo. Donc, voilà, la démonstration que multiplié les pixels dans Photoshop, non seulement ça ne dégrade pas la qualité, mais ça l'améliore en plus. Ah oui, on est arrivé même quasiment à lire ici. Alors que là, pour lire, bonjour les dégâts. Par exemple, là, j'arrive à lire que c'est peut-être des chiffres là. Vous êtes dans 16.6, là, vous n'avez pas la dernière version de Photoshop. je vais quand même vous montrer, je vais mettre ça de côté ici. Je vais la mettre au milieu, celle qu'on vient de travailler. Je reviens sur l'image de gauche, l'original. Je vais à nouveau la dupliquer. Image dupliquée, voilà. Oui, on peut empêcher le redimension de l'endée fenêtre. C'est dans les préférences. voilà. Donc, j'ai une deuxième copie ici à droite. Et là, je vais zoomer sur le logo. Je vais aller dans image, taille de l'image. Et je vais choisir conserver les détails 2.0. et je vais multiplier par 9 le nombre de pixels. je mets 300. J'ai une petite fenêtre ici qui va me permettre de zoomer et de voir ce qui se passe. en fait. Et alors, vous voyez tous les petits artefacts JPEG, la compression JPEG qui apparaît là. Vous la voyez ? Oui, c'est pas comme ça la carrosserie normalement. C'est plus lisse que ça la carrosserie bleue à cet endroit-là. Eh bien, grâce au curseur ici réduction de bruit, on va pouvoir le lisser. On lisse les parties qui sont avec peu de détails. Et ça, ça peut être très bien. OK. Donc voilà, vous avez les trois qui sont là. L'original à gauche. La version qu'on pouvait déjà obtenir dans C6 par l'agrandissement bicubique plus lisse, là. Et la version dans la dernière version de Photoshop avec conserver les détails 2.0. Voilà. Qui est censé mieux recréer les formes, en fait. Et enlever les artefacts, les parasites sur les surfaces uniques. vous pouvez l'enregistrer parce que ça peut faire partie d'un dossier. Tout ce que vous faites, je vous l'ai dit, vous l'enregistrez. Vous pouvez même faire une copie d'écran si vous voulez. Vous savez comment on fait une copie d'écran sur le Mac ? commande majuscule 4. Le 4, pas le 4 sur le pavé numérique. Le 4 qui est au-dessus du clavier. Sur le dessus du clavier. Est-ce que vous voyez apparaître la petite croix ? Il suffit d'englober la partie que vous voulez et ça va faire une copie d'écran sur le bureau. Par exemple, ici, je me mets en haut à gauche. Je tire vers le bas à droite. Tout l'écran est englobé. Je lâche le bouton de la souris et sur le bureau, j'ai une copie d'écran qui s'est faite. Là, voilà. Alors, pas certain que chez vous elle porte la date parce que c'est peut-être dans les nouvelles versions du système. Quoique, si, si, vous êtes avec un système d'exploitation récent. Vous êtes avec Sierra qui est le même que le mien. Donc, vous devriez voir un truc du style capture d'écran 2019-04-04, etc. Ok, donc ça, je ferme. Donc, je reviens avec l'image du chien d'origine, enfin, le chien détouré, je peux la fermer. Je n'en ai plus besoin puisque je l'ai amené dans le décor ici. Ah oui, je voudrais vous montrer un truc. Ne le faites pas tout de suite. Je vais juste ouvrir ici. Voilà, je vais juste comparer dans l'image dans laquelle j'ai agrandi les pixels. l'arbre agrandi là avec l'arbre original. et vous voyez que ça le fait aussi. Bon, l'arbre, il a un petit air bizarre, il y a un décalage parce que c'est certainement un panorama avec des raccords. mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir multiplié les pixels dans notre image a lissé. Si je regarde la branche là, vraiment un détail de l'arbre, un détail, l'image de gauche est plus lisse. L'image de droite, on voit les pixels. Là, des pixels, ça c'est l'image originale. Après agrandissement, il y a plus de pixels et donc la branche paraît plus lisse. C'est comme si on avait une photo avec une meilleure définition de l'arbre, sauf que c'est juste la même image qui a été agrandie dans Photoshop. D'accord, même chose pour les branches. À gauche, la version agrandie. Alors si je vais dans affichage extra pour enlever les petites lignes qui sont entre les pixels, ça marchera encore mieux. Affichage extra, voilà. Voilà. Donc ça répond à ta question et c'est très intéressant de le savoir. On a passé du temps là-dessus, mais c'est vraiment essentiel en infographie. Il y a des croyances qui disent « Ah oui, on augmente la taille de l'image, donc on va avoir davantage les pixels. Ça va être pixelisé. » Ben non, c'est l'inverse en fait. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe plusieurs choses. D'abord, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment intégré parce que l'éclairage qui était à l'origine sur le chien n'est pas le même que l'éclairage du décor. Donc là, ça trahit vraiment que c'est un photomontage. Je crois qu'il était dans un... Enfin, je crois. D'ailleurs, il n'y a pas à croire. Je vais aller dans la palette des calques et enfoncer la touche majuscule sur le masque et je vois le décor d'origine. Donc ça confirme bien ce que je pensais. C'était plutôt une ambiance verdâtre. Mais dès que vous supprimez le décor, la lumière de l'environnement verdâtre reste sur le chien. Il est verdâtre en fait. Et le décor ne l'est pas. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème qu'on a, c'est que le chien n'est pas bien intégré parce qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque ? L'ombre. Exactement. Il manque une ombre. Donc, vous allez devoir faire une ombre comme ceci au pinceau. Vous allez devoir dessiner une ombre comme ça. Non, je rigole parce que quand je donne l'exercice à des photographes, en général, c'est ce qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on va faire beaucoup mieux que ça. Alors, il y en a qui pourraient se dire, tiens, mais on va aller sur le calque ici, on va ajouter un effet d'ombre portée. Une des plus grosses erreurs qu'on peut faire en infographie, bien sûr, ombre portée. Vous voyez, j'ai activé le calque du chien. Je vais dans FX ici, ombre portée. ce qui correspond à calque, style de calque, ombre portée. C'est la même chose. Les effets spéciaux, c'est ce qu'on appelle les styles de calque. Et alors, voilà, augmenter la distance, l'angle, l'opacité, éventuellement. Voilà. OK. Voilà. Et bien ça, c'est vraiment monstrueux comme solution pour mettre une ombre sous le chien parce que l'ombre portée, c'est valable quand on met du texte sur une affiche, on veut le détacher un peu, mais pas dans une photo. Donc, dans ce cas-là, je vais jeter l'effet spécial à la corbeille en prenant le mot effet et en le mettant à la corbeille. Voilà. Donc, vous allez devoir faire une ombre portée et pour ça, vous allez devoir créer un calque vide qui se situe entre les deux calques existants actuellement. Vous avez créé un calque vide sur lequel on va dessiner l'ombre. Vous allez faire un autre calque vide sur lequel on va mettre des pixels blancs parce que quand on va être en train de créer l'ombre, on ne va pas la faire sur notre décor de désert, mais on va la faire sur un fond blanc pour être certain que ça va passer partout, que si je transporte le chien sur un autre décor, ça marchera, vous voyez, pour bien voir ce que je vais faire. Donc, vous avez un deuxième calque vide. Vous faites édition remplir avec blanc. Édition remplir avec blanc. Normal 100%, sans cocher conserver les zones transparentes, bien sûr, parce que sinon tous les pixels transparents seront présents préservés sur le calque et vous ne saurez pas y mettre le moindre pixel blanc. Oui, je dis, parce qu'il y en a parfois quand il voit des cases à cocher, ils cochent. Mais dans ce cas-là, ce serait la pire erreur. On a rempli avec des pixels blancs. Si on avait mis le blanc en avant-plan ici et faire Alt-Delete, ça aurait envoyé la couleur dans le calque aussi. alors on va activer tous les calques sauf le calque vide ici et on va les verrouiller avec le verrou ici. Ah oui, pour activer tous les calques sauf le calque ici, il faut utiliser la touche commande. D'accord ? Parce que si vous utilisez la touche majuscule, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ben non, c'est comme les listes de fichiers. Les intermédiaires se sélectionnent avec la touche majuscule, tandis qu'avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous arrivez à sélectionner uniquement ces trois-là. On verrouille. Comme ça, on est certain qu'on ne va pas aller travailler sur eux. Est-ce que tu as assez d'espace autour du chien pour créer une ombre ? C'est ça la question. Si les pattes sont en bas de l'image ici, ça va être foireux. Il faut évidemment qu'il soit le plus possible au milieu pour faire ça. Mais là, ça va. Il est à peu près au milieu, c'est bon. Il est assez petit dans le décor. Il faut de l'espace autour, c'est certain. Et on travaille sur le calque qui ne contient rien. Vous prenez le pinceau, vous allez dessiner en noir, et on va aller chercher la palette des formes, menu fenêtre, forme. Voilà, elle est là. Je vais la détacher. Elle arrive avec plein d'autres palettes qui ne m'intéressent pas. Ça va ? Vous avez le pinceau, vous avez du noir dans la case de premier plan, vous avez la palette de formes qui est là. Et vous avez le calque là qui est activé. Alors, oui, en effet, dans cette version-ci de Photoshop, je n'ai pas ce que je cherche. Il va falloir que j'aille chercher paramètres de forme, moi, parce qu'ils ont séparé les deux choses, en fait, paramètres de forme. Tout va bien. Il était là, il n'est plus là. On y va, paramètres de forme. Voilà. Donc, vous, vous avez déjà ça dans CS6, je pense. Vous avez déjà les paramètres de forme. C'est ce que je cherchais, en fait. Dans CS6, quand vous allez dans forme, vous obtenez ceci, en fait. Et après, il faut aller chercher paramètres de forme. Dans les versions suivantes, il faut aller chercher paramètres de forme. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici et d'écraser pour obtenir une espèce d'ellipse comme ça. Une belle ellipse, pas trop écrasée, pas trop ronde non plus. Donc, si vous faites ça, c'est foiré. Si vous faites ça, c'est foiré aussi. Il faut vraiment une belle ellipse. Voilà. Quand vous amenez le pointeur sur l'écran, est-ce que vous voyez la forme d'ellipse qui est là ? Si vous ne la voyez pas, c'est peut-être parce que votre touche verrouillage majuscule est enclenchée sur le clavier. C'est une erreur habituelle. Les forums Photoshop pullulent de cette question. Ma forme n'est plus visible sur mon image. Que se passe-t-il ? Je n'ai rien fait pourtant. C'est la touche verrouillage majuscule qui est enclenchée qui empêche que la forme soit visible. Mais en fait, c'est fait exprès. Parfois, on a besoin d'un pointeur précis. Mais là, je désenclenche le verrouillage majuscule. Donc, comme vous appelez parfois ça, le caps lock. Et je vois la forme de la brosse. Et on va agrandir avec CTRL-ALT. Je vous rappelle les touches CTRL-ALT enfoncées. Le clic gauche de la souris sur le Mac. Le clic droit sur le PC. On agrandit la forme pour qu'elle ait une taille un peu plus grande. Et vous allez, et c'est là qu'on fait des erreurs en général, vous allez cliquer et non pas faire un cliquet glissé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça, clic et non pas cliquer glisser. C'est clic qu'on fait. On a posé la forme floue sur le calque. La dureté ne doit pas être à 100%. En fait, il faut utiliser une brosse à bord flou. Normalement, comme vous aviez un Photoshop tout neuf, il vous a proposé une brosse à bord flou. Alors, vous allez maintenant faire ceci. Vous allez faire une transformation manuelle sur le calque. Je vais peut-être quand même enregistrer. On n'est jamais trop prudent. Comme ça, tout ça, on ne va pas le perdre. J'enregistre. Donc, vous faites un commenté ou édition transformation manuelle. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre les poignées. Vous n'enfoncez pas de touche. Enfin, si vous êtes dans Photoshop 2019, il faudra enfoncer une touche pour arriver à écraser puisqu'ils ont inversé les choses dans Photoshop 2019. Quand on veut ne pas conserver les proportions dans Photoshop 2019, il faut utiliser la touche majuscule. Alors qu'ici, dans la version avant 2019, quand on ne veut pas conserver les proportions, on n'enfonce aucune touche. C'est bon. Voilà, il va falloir placer l'ombre à peu près comme ça sous le chien et l'écraser. Alors, je n'arrive pas à bien placer parce qu'il y a du magnétisme. Je vais aller désactiver le magnétisme. Menu affichage. Vous pouvez essayer de désactiver magnétisme. et ça fonctionne beaucoup mieux. Affichage magnétisme. Vous arrivez à placer. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on fait une ombre pour le buste du chien. Cette partie-là fait une ombre sur le sol. Vous validez avec le petit V. Évidemment, cette ombre est monstrueusement foncée. On va diminuer l'opacité du calque. Et vous auriez pu dire, mais on aurait pu dessiner avec du gris clair dans le calque. Mais non, parce qu'à ce moment-là, si on veut une ombre plus foncée, ça va être compliqué. Donc, on met du noir et si on veut plus clair, on diminue l'opacité du calque ici. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on va dupliquer le calque. Je l'amène, je le prends, je l'amène sur le bloc de feuille. Ça fait une copie. Voilà la copie. Même chose. Commenté. Donc, transformation manuelle et je vais dupliquer ça. Modifier éventuellement l'opacité. Alors, les palettes des calques, vous ne les utilisez pas comme ça. Je vois trop souvent des gens qui sont en train de se battre avec leurs palettes des calques. où est mon calque. Je ne comprends rien à ces calques. Mais non, vous agrandissez, vous prenez une vue d'ensemble des calques et là, ça devient beaucoup plus simple. bon ben, ça fait déjà une ombre sous le chien mais il faut des ombres maintenant sous les pattes parce qu'en fait, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle de la pénombre. C'est de l'ombre qui est parasitée par la lumière ambiante. Maintenant, sous les pattes, vraiment, il y a de la vraie ombre où il y a peu de lumière qui arrive. Bon ben, je le fais rapidement. Vous avez compris tout de suite, comment ça marche. Je duplique le calque. Je fais un commenté. Je vais augmenter l'opacité. Voilà. Je la fais petite, écrasée. Je la mets sous la patte. Voilà. V. Alors, c'est peut-être quand même un peu trop sombre. Voilà. Voilà. Ah oui, pour dupliquer le calque, vous pouvez donc amener la vignette sur le bloc de feuille. Vous pouvez aussi, avec l'outil de déplacement, enfoncer la touche Alt et ça fait une copie du calque. Comme ça, vous pouvez comme ça déplacer rapidement la petite tâche d'ombre. Alors ici, est-ce qu'il a une patte qui est... Oui, il a peut-être une patte en l'air. Donc, il faut peut-être que je mette l'ombre un peu comme ça. Un peu plus grande. Et un peu moins foncée. Voilà. Ce genre-là. Bon, c'est vite fait, mais c'est une bonne technique pour recréer des ombres sous des objets que vous avez extraits de leur décor. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le décor ? Il suffit que j'enlève l'œil en face du calque blanc et vous allez voir ce que ça donne. Voilà. on a peut-être un peu plus l'impression que le chien est dans le décor. Quand même. Il faut peut-être aller modifier les opacités. voilà. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Sans l'ombre, avec l'ombre. Ça fait une grande différence pour l'intégration de la bestiole dans le décor. et on n'a même pas encore corrigé la couleur de la bestiole. Donc là, c'est juste l'ombre qui permet de donner l'impression qu'elle est vraiment dans le décor. Vous enregistrez et puis on va tester différentes choses, notamment voir que si on amène la bestiole et ses ombres sur un autre décor, tout de suite, ça marche. et on va également faire des corrections couleurs. Vous allez avoir l'astuce qui permet de faire des photomontages qui sont convaincants. Il va falloir corriger la couleur sur le chien, corriger la couleur sur le décor et puis corriger la couleur de tout. Donc, il va y avoir trois réglages. C'est ça qui va vraiment permettre d'avoir l'ambiance correcte. Bon, alors, on va aller ouvrir. Vous gardez cette image-là. Vous l'avez enregistrée, en tout cas. Vous l'avez enregistrée, cette image-là. Il n'y a pas de problème. Donc, on va aller chercher sur le web d'autres images. Une image d'un décor. Par exemple, une ville, une rue dans une ville. Bon. Toujours par Bing, vous savez pourquoi. Ce n'est pas que j'aime bien Microsoft. Mais enfin, ceci dit, ils ont des bons produits. Malgré tout, on casse souvent du sucre sur Microsoft. mais ils ont des bons produits. Il y a juste le navigateur Explorer qui les a un peu plombés. Oui, Street View. Public domaine, entre guillemets. C'est une des manières de trouver les images qui sont dans le domaine public. Je vais dans la partie images et voyons la première image qui est là. Ça paraît bien. Je clique évidemment sur afficher l'image. Ah, c'est du lourd, ça. Je vois que ça devrait normalement être assez précis. Oui, c'est super précis, ça. Vous savez que les premières versions de Photoshop que j'ai utilisées en 80... 92 ? Ou 91 ? Quand on affichait une image, c'était comme ça. Il fallait attendre que ça s'affiche, oui. Vous voyez, c'était des ordinateurs de la préhistoire. Alors, clic droit, enregistrer l'image sous. Et puis, on va, évidemment, dans Photoshop, l'ouvrir. Touche F pour sortir du plein écran. Et je vais transporter le chien et son ombre vers le décor de la ville. Alors, pour arriver à faire ça facilement, il va falloir que j'utilise les groupes. Il va falloir que je groupe l'image du chien et toutes les petites images d'ombre qui sont là. Ensemble. Donc, clic, majuscule, clic pour les activer toutes. Je subadore que ça ne va pas marcher déjà. Vous savez pourquoi ? Ah oui, il y a un calque qui est verrouillé. Il ne voudra sans doute pas aller dans le groupe. On va essayer. Menu de la palette des calques. Nouveau groupe d'après les calques. c'est une manière de faire. Ok. Ah tiens, il est quand même allé. C'est bien. Ensuite, le groupe qui contient le chien et ses ombres, je le déplace. et voilà. Touche F. Voilà, voilà. Voilà. Alors, je déplace avec l'outil de déplacement, je déplace le groupe. bon là, il y a un petit problème, je n'arrive pas à le faire. Je vais regarder si c'est dû au fait qu'on a la sélection automatique de calques qui est enclenchée ici dans l'outil de déplacement. Ça peut venir de là. C'est une vraie saloperie ça. Quand vous avez des deux ennuis dans Photoshop, ça peut venir souvent de là. Non ? Enfin si, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. j'ai un message maintenant qui me dit qu'il y a un autre problème. Un calque n'est pas sélectionné, il veut simplement dire à mon avis que ce calque-là est verrouillé, je vais le déverrouiller. Je ferme le groupe quand on veut déplacer tout le contenu d'un groupe, c'est toujours mieux. Outil de déplacement, j'ai donc décoché ça. Je déplace et ça marche. Voilà, quand il y a un élément verrouillé dans un groupe, on a vraiment des difficultés pour déplacer tout le groupe. Ok, donc on a vu qu'on a pu transférer le chien et on arrive à déplacer tout d'un coup. Quand vous déplacez, je vous conseille que le groupe soit fermé comme ça vous êtes certain qu'il n'y a pas que tout se déplace. Voilà. Et c'est quand même assez convaincant les ombres finalement. Je n'ai même pas besoin d'aller ouvrir le groupe, aller sur chaque ombre, modifier l'opacité parce que ça marche directement je trouve. bon évidemment le chien est grand donc vous savez ce qu'il faut faire. Ben oui, il va falloir agrandir l'image donc zoom arrière outil de recadrage alt majuscule pendant que je prends le 4 comme ça voilà vous savez quoi je vais annuler parce que pour éviter de devoir utiliser la baquette magique pour sélectionner le bord et le supprimer je peux avant de recadrer je peux double cliquer sur le calque le transformer en calque 0 comme ça autour du calque ce sera de la transparence quand je vais agrandir la zone donc faites plutôt d'abord ça double cliquer sur le calque d'arrière plan transformer le en calque 0 qui peut contenir la transparence puis outil de recadrage alt majuscule valider avec le petit V là au dessus et voilà on a la transparence autour et puis là comment T sur le Mac ctrl T sur le PC avec alt majuscule j'agrandi le décor je valide et voilà ça nous fait une image de combien ça elle fait quand même c'est du costaud 9700 sur 6400 bon ben on va maintenant gérer les lumières on va le faire ici on le fera aussi dans l'autre dans l'autre image mais avant de gérer j'aimerais vous parler de quelque chose c'est le placement des éléments dans une scène alors je vais ici faites le aussi faites un commande R CMDR contrôle R sur le PC CMDR sur le Mac ça devrait faire apparaître les règles donc c'est la même chose que menu affichage règles et au départ d'une règle vous tirez un repère voilà il apparaît et ce repère avec l'outil de déplacement vous devriez arriver à le placer sur la ligne d'horizon de l'image alors dans cette image si c'est super facile il n'est pas certain que dans l'image du désert pour mettre la ligne d'horizon ce sera aussi facile mais en tout cas voilà il me semble que la ligne d'horizon est à peu près à cet endroit là donc ce que je vous explique là pour faire des photomontages c'est vraiment super important alors voilà le chien par rapport à la ligne d'horizon on considère que la ligne d'horizon c'est à peu près 1m60 de haut c'est la hauteur des yeux d'une personne qui se tient debout d'accord par rapport au sol les yeux sont à 1m60 à peu près à peu près je sais qu'il y a des gens plus grands et des gens plus petits et ça veut dire que si je positionne mon chien comme ceci dans mon montage il dépasse de la ligne d'horizon et il mesure à peu près 2m puisque la ligne d'horizon je vous rappelle c'est 1m60 on parle de prise de vue normale quand l'appareil photo pointe vers l'horizon on ne parle pas de prise de vue où l'appareil photo pointe vers le haut ce qu'on appelle une contre-plongée où il pointe vers le bas c'est une plongée donc dans une vue normale il faut tenir compte de ça pour le réalisme du photomontage là si je mets mon chien comme ça dans le décor il fait à peu près donc 2m si je le mets plus bas là bon ben la hauteur du chien c'est à peu près 80 cm donc c'est à peu près une taille normale pour un berger allemand je suppose vous voyez c'est ça qu'il faut penser et si je le mets évidemment comme ça j'ai un chien qui fait une quinzaine de mètres de haut ces chiens-y là donc c'est important qu'on fait des trucages photo donc mon chien comme il était au début c'était un peu foireux quoi j'ai un chien là à 1m80 c'est foireux il faut y penser quand vous placez les choses bien donc affichage je décoche extra vous voyez extra c'est ce qui réunit tous les ajouts dont notamment les repères donc si vous avez les choses sur l'écran qui vous ennuient à un certain moment si vous décochez extra ça va décocher en fait c'est comme si on décochait tout le contenu du menu ici donc voilà affichage extra enlève le repère que j'avais mis j'en ai plus besoin alors on va mettre donc je le disais juste avant un réglage couleur sur le chien vous allez il y a deux il y a plusieurs manières de le faire dans CS6 je ne crois pas qu'il soit possible de le faire on va essayer vous avez le groupe qui est activé il est fermé vous allez demander de mettre un calque de réglage de type courbe donc le réglage des pros quand on veut vraiment tout contrôler le contraste la couleur tout en même temps réglage calque de réglage de type courbe le voilà il est là quand vous mettez un point dans le réglage et que vous le bougez vous devriez voir que vous arrivez à éclaircir ou à sombrir alors essayez de faire ceci l'écrétage de calque c'est à dire quand vous enfoncez la touche alt et que sans toucher à la souris vous faites voyager le pointeur entre la vignette ici et le groupe est-ce que vous voyez apparaître une icône bizarre à un certain moment comme ça la touche alt oui vous le voyez bien donc vous pouvez cliquer sans bouger la souris et est-ce que vous voyez une petite flèche qui apparaît comme ça bon ben ça marche dans ces six alors c'est bien je croyais que dans ces six on ne savait pas mettre un calque de réglage qui n'agit que sur l'élément d'en dessous et c'est ça qu'on vient de faire donc maintenant quand vous bougez le point là dans le réglage des courbes vous remarquez que ça n'agit que sur le chien exactement bien alors ça empêche donc que le calque de réglage agisse sur tout ce qui se trouve en dessous de lui ce qui est le comportement normal d'un calque de réglage il agit sur tout ce qui est en dessous de lui alors il faut remarquer que oui ça agit sur le chien mais les ombres aussi sont modifiées l'intensité des ombres est modifiée aussi ça ne se voit pas trop ici parce que les ombres sont sombres et que ça voilà je suis en train de modifier les tons moyens en remettant un point et en le bougeant là les tons d'intensité moyenne vous voyez un peu si je fais ça oui si je prends l'extrémité on va voir que ça agit sur les ombres sans problème mais bon l'extrémité il ne faut pas y toucher normalement parce que comme vous voyez ce que ça fait il faut savoir ce qu'on fait contentez-vous de mettre un point au milieu et de le bouger pour modifier l'intensité lumineuse au passage vous voyez que notre image de chien au départ était quand même assez sombre et en fait il y a du détail dans cette bestiole les yeux on les voit quand même relativement bien et c'est vrai qu'il y a du grain il y a du grain mais bon alors on va modifier l'intensité lumineuse du décor vous allez activer le calque du décor et vous allez mettre au dessus de lui un calque de réglage de type courbe le voilà est-ce qu'il faut l'écréter ou pas l'écréter c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec la touche alt en cliquant on fait en sorte que le réglage n'agisse que sur l'objet qui se trouve en dessous de lui mais en fait ici ça n'a pas d'importance puisque en dessous du décor il n'y a pas d'autre calque donc que l'on écrète ou pas n'a aucune importance ça ne changera rien alors avec ça vous allez pouvoir mettre un point dans le panneau propriété et le bouger et vous modifiez donc l'intensité du décor je vous conseille d'enregistrer d'enregistrer l'image ah mais c'est la première fois qu'on enregistre le montage ici de la rue donc voilà en format photoshop alors c'est bien de pouvoir modifier la luminosité mais ce qui est encore mieux c'est de pouvoir modifier la luminosité et le contraste donc dans le réglage ici je vais aller ajouter un deuxième point et les bouger les uns par rapport aux autres alors visuellement vous pouvez voir ce que ça donne vous pouvez regarder en dessous alors il est possible que ça change les couleurs quand même beaucoup notamment les briques là je vois que les couleurs ont quand même assez bien changé on est d'accord si j'enlève l'oeil en face du réglage et que je le remets les briques elles changent voilà le contraste change la luminosité aussi mais les couleurs changent aussi la route devient plus bleue aussi d'ailleurs vous voyez ça donc le fait de contraster avec deux points va changer les couleurs et bien il y a une petite astuce pour que ça ne le fasse pas votre calque de réglage ici il est actuellement en mode normal dans la liste des modes de fusion si vous choisissez tout en bas le mode luminosité vous allez pouvoir faire le réglage de contraste et les couleurs ne changeront pas on voit les briques sont redevenues couleur briques la rue est devenue plus grise voilà c'est quand même plus sympa très bonne astuce le calque de réglage en mode luminosité donc si vous faites une courbe en forme de S comme ça ça donne du contraste si vous faites l'inverse un S inversé comme ça ça enlève du contraste si vous faites en sorte que une partie de la courbe passe dans l'autre sens que ça descende comme ça vous avez fait passer une partie de l'image en négatif une partie de l'image seulement pour même vous amuser à mettre d'autres points et au fait on peut les dessiner aussi mais c'est un peu foireux si vous faites des zigzags comme ça voilà d'accord il y a quelques parties de l'image qui sont en négatif et d'autres qui ne le sont pas c'est ce qu'on appelle un effet de solarisation ça vous dit quelque chose rien du tout c'est un effet qui était obtenu en labo photo dans les années 20 déjà et on faisait ça en jouant sur les températures et les temps de révélation des photos je vous montre sur le web il y a un artiste assez connu qui a utilisé beaucoup cette technique c'est Man Ray vous voyez qu'il est né en 1890 donc ça ne date pas d'aujourd'hui voilà et lui il a fait des essais comme ça de solarisation ce genre là bon c'était assez révolutionnaire à l'époque en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut pas faire ça sauf si vous voulez vraiment le faire donc je vais jeter les points ici je les prends je les sors du graphique il ne faut pas faire en sorte qu'une partie de la courbe descende alors que la courbe est montante voilà ça peut descendre mais le point ici ne peut pas descendre au-dessous du niveau de celui-ci on peut ajouter jusqu'à 16 points sur cette courbe donc au niveau contrôle de l'image c'est quand même assez incroyable d'autant plus que dans chacune des couches rouge vert bleu vous pouvez également ajouter jusqu'à 16 points donc c'est vraiment le réglage du pro on le retrouve dans Lightroom le logiciel de développement vous avez le même réglage dans le logiciel de développement plus performant que Photoshop pour traiter des images qui viennent d'un appareil photo des images RAW R-A-W des images brutes bon même chose pour le chien je vais mettre plutôt deux points plutôt qu'un seul donc dans la palette décale que j'active le calque du chien le panneau propriété maintenant me montre bien sûr ce qui concerne le chien je mets deux points voilà faut que je monte les deux points parce que franchement le chien est fort sombre bon difficile de faire un contraste sur le chien alors que j'ai dû monter les deux points comme ça pour arriver à l'avoir clair on est d'accord j'ai dû monter les deux points comme ça pour arriver à avoir le chien à une luminosité normale mais donc comment je fais mon contraste ou ma courbe en forme de S exactement on peut cumuler les calques de réglage sur un élément là je vais demander d'ajouter un calque de réglage courbe je vais l'ajouter au dessus du calque de réglage actuel ce sera d'abord le calque de réglage actuel qui modifie le contenu du groupe et puis je vais ajouter un calque au dessus qui va aller modifier ce qui est déjà modifié voilà il s'est ajouté là je dois l'écréter avec la touche alt je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas bouger pendant que vous cliquez sinon ça fait une copie quand on déplace un calque avec la touche alt ça le copie donc là je clique voilà ils agissent que sur le groupe et là dedans je vais pouvoir jouer sur le contraste du chien avec deux points ah oui et alors il ne faut pas oublier qu'on a intérêt à faire passer en mode luminosité les calques pour que la couleur ne change pas les deux calques de réglage en mode luminosité ce ne sera pas plus mal voilà on arrive à contraster cette bestiole ou la décontraster avec une courbe inversée ça adoucit les dégradés qui la composent voilà n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps donc voilà très bonne idée de dupliquer les calques enfin je veux dire de les accumuler les calques de réglage celui-là sert pour la luminosité je peux même le renommer lume celui-là sert pour le contraste contraste voilà et je peux même en ajouter un qui va servir pour la couleur maintenant calque de type courbe touche alt j'écrète je l'appelle couleur oui alors qu'est-ce qu'on fait là bon ben pour la couleur c'est pas ici que ça va se passer dans rvb il va falloir que je descende sur chacune des couches alors regardez alt 3 alt 4 alt 5 c'est les couches rouges vers bleu bon je peux j'ai la même chose quand je vais dans le menu ici et que je demande alt rouge c'est alt 3 ça se voit vert ou bleu voilà donc le principe c'est que quand vous modifiez la quantité de rouge vous augmentez c'est rouge ah ah quelle surprise par contre quand vous diminuez le rouge ça devient cyan c'est le mélange de vert et de de bleu si je vais sur la couche verte quand j'augmente évidemment c'est du vert quand je diminue c'est du magenta parce que c'est rouge et bleu en diminuant la quantité de vert je favorise les deux autres couches rouge et bleu rouge et bleu et ça fait du magenta alors sur le bleu quand on augmente ça fait bleu quand on diminue ça fait du jaune ça ça peut paraître bizarre mais quand on mélange de lumière du rouge et du vert ensemble ça fait du jaune ah oui du rouge et du vert ensemble ça fait du jaune le jaune est une couleur qu'on perçoit quand il y a à la fois des ondes longues du rouge et des ondes moyennes du vert je vous montre ici c'est ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité c'est une représentation de la vision humaine qu'est-ce qu'on trouve là du jaune qu'est-ce qu'on trouve là du vert c'est des ondes moyennes quand on parle du spectre des lumières visibles ce sont les ondes qui ont une intensité moyenne les ondes les plus longues voilà on parle de longueur d'onde c'est du rouge entre les deux on a du jaune donc voilà le jaune c'est une couleur on a la perception de cette couleur quand il y a à la fois des ondes moyennes et longues voilà c'est des ondes entre les deux ah pour la petite histoire une couleur n'existe que si elle a un nom si la couleur n'a pas de nom elle n'existe pas il y a des cultures dans lesquelles le jaune ça n'existe pas c'est juste une variante du vert parce qu'ils n'ont pas de nom spécial pour désigner le jaune donc la couleur c'est aussi culturel parfois il y a même des gens qui ne voient pas une couleur parce qu'ils n'ont pas été habitués dans leur culture à nommer cette couleur là alors il y a même une couleur dans nos contrées au Moyen-Âge qui n'existait pas il me semble me souvenir que c'était le bleu il faudrait que je revérifie mais je pense que le bleu les gens n'avaient pas conscience que c'était une couleur mais oui justement c'est bizarre les couleurs c'est vraiment un sujet passionnant et vaste alors voilà il va falloir que je bouge bon là je ne vais pas commencer à jouer avec des contrastes dans chacune des couches rouge vert bleu mais je peux essayer de modifier les quantités de lumière alt 3 c'est le rouge est-ce que le chien doit être un peu rougeâtre ? sans doute alt 5 c'est le bleu est-ce qu'il doit être un peu jaunâtre ? peut-être je diminue alt 4 c'est le vert voilà 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 il faut essayer de trouver alors ceci dit tout à l'heure on a été faire passer les calques ici en mode l'humusité peut-être que les faire passer en mode normal peut nous faire récupérer des couleurs aussi on aurait peut-être pas dû les faire passer en mode luminosité finalement les deux premiers calques donc je les ai remis en mode normal je reviens sur le calque du dessus je vais aller modifier ça alt 3 alt 4 alt 4 la quantité de vert alt 5 la quantité de bleu ça suppose que vous avez un écran valable ok je monte un peu le bleu on verra après ça fait un petit reflet bleuté sur le dessus mais pourquoi pas on peut revenir autant de fois qu'on veut là dessus il n'y a pas de problème alors on va devoir faire la même chose pour le décor donc j'active le calque du décor là je pense que je ne vais pas multiplier les calques au dessus du calque du décor je vais juste en plus du contraste que j'ai mis là descendre sur les couches rouges, verres et bleues et augmenter ou diminuer le décor alors une astuce quand vous faites des retouches pour l'impression il faut en fait bleuter un peu les images culturellement on aime bien les images un peu bleutées chez nous en Europe ok je vais peut-être devoir revenir sur le chien c'est un petit aller-retour il faut essayer de l'intégrer là clairement il est trop rougeâtre dans le décor voilà ça commence à aller il y a des astuces pour automatiquement mettre en concordance des objets dans Photoshop c'est ce qu'on appelle la correspondance des couleurs parfois ça marche bien pas toujours moi je vous montre ici des choses on est aux bases de Photoshop je vous montre des choses qui fonctionnent tout le temps c'est à dire que quelle que soit l'image vous arriverez à faire un truc valable ok bon ça n'a pas l'air trop mal si j'enlève les yeux en face des réglages voilà ce qu'on avait au départ réglage sur le le décor il n'y a pas grand chose qui a été fait finalement réglage sur le chien progressivement avec trois calques voilà je reviens sur le décor il y a peut-être un truc à faire en plus au niveau du contraste non il faut décontraster le décor parce qu'il était trop contrasté voilà bon bon je vous laisse faire si vous voulez ajouter un deuxième calque pour essayer de d'améliorer les choses vraiment c'est là c'est là qu'on va avoir la différence entre un photomontage où ça se voit que c'est un photomontage et un photomontage un peu mieux réussi où les couleurs sont bien intégrées les unes aux autres bon mais c'est pas tout j'enregistre parce que l'astuce pour arriver à faire quelque chose qui est vraiment bien au niveau intégration d'un objet ou d'un sujet dans un photomontage c'est de faire tout ce qu'on a fait oui mais en plus de mettre un calque ou même plusieurs calques qui modifient la totalité de l'image et qui vont donner l'ambiance alors pour que ce soit plus clair je vais quand même faire ceci regardez open your eyes ouf tes ouilles j'active le décor et ses deux calques de réglage donc par clic majuscule clic je vais les mettre dans un groupe voilà je vais même renommer décor et ses calques de réglage ici c'est le chien je peux le renommer chien et ses ombres d'accord j'active le calque du dessus et avec la touche majuscule le groupe du chien et ses ombres et je vais le mettre dans un groupe donc on peut avoir des sous-groupes c'est pas un problème voilà chien et ses ombres vous n'êtes pas obligé de renommer en fait là je le fais pour la démonstration ceci dit ça peut aider parfois et ses calques de réglage on est d'accord le chien et ses ombres dans un groupe et avec ses trois calques de réglage sont dans un groupe le décor est dans un groupe avec ses deux calques de réglage et alors l'astuce c'est que au-dessus du groupe du dessus je vais aller mettre un calque de réglage de type courbe qui ne va pas être écrété parce qu'il doit agir sur tout donc pas de touche alt et faire en sorte qu'il n'agisse que sur le groupe d'en dessous et là voilà je mets un point je bouge un deuxième point je contraste je décontraste on peut même ajouter des points aux extrémités quatre points comme ça vous avez un contrôle sur les hautes lumières regardez le ciel là il est blanc il est blanc si je mets un point ici et je bouge vers le bas ça diminue l'intensité des tons clairs qu'est-ce qu'on voit réapparaître ? des nuages bon c'est vrai qu'ils sont un peu pixelisés à cause de de l'image JPEG mais bon voilà avec quatre points vous avez vraiment un super contrôle alors le point qui est là tout en dessous c'est pour les parties les plus sombres qu'est-ce qui arrive aux parties les plus sombres ? voilà rien n'empêche de revenir aussi sur le chien et ses calques de réglage s'il m'apparaît un peu trop clair maintenant voilà en plus du calque que j'ai mis surtout je vais en mettre un deuxième qui va me servir pour les couleurs pourquoi pas donc rouge, vert, bleu voilà et là c'est l'ambiance de l'image est-ce qu'on a une ambiance plutôt vintage un vieux film vous savez c'est un peu les filtres Instagram ou est-ce que on on veut une image clean bleutée voilà il faut savoir que suivant les parties du monde vous avez de la lumière du jour qui n'a pas la même coloration en Europe on est à 6500 Kelvin c'est une lumière bleutée ceux qui sont déjà allés en Afrique savent que on a une lumière totalement différente en Afrique qui est moins bleutée donc voilà ça ça dépend vraiment de l'angle des rayons du soleil qui arrivent selon un certain angle sur la Terre et ça traverse plus ou moins d'atmosphères donc ça change ça bouffe certaines longueurs d'onde et pas d'autres c'est ça qui fait la coloration de la lumière voilà j'hésite pas au fur et à mesure que j'avance j'ajoute des calques de réglage et je teste ah ben voilà finalement je trouve que c'est pas mal alors surtout quand vous trouvez quelque chose qui vous paraît bien sauvegardez-le continuez les recherches et sauvegardez à nouveau sous un nouveau nom après vous allez pouvoir comparer toutes vos versions il est probable que la dernière ne sera pas la meilleure parce que vous aurez été trop loin dans le réglage peut-être que la meilleure c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça encore anti-machin il y en a pas qui savent ici bon alors on a toujours des petites herbes sur les pattes c'est pas un problème vous allez voir que avec Photoshop on peut aussi bouger les pattes du chien les repositionner et on aura peut-être même intérêt à sortir une des pattes du chien et la mettre sur son propre calque pour pouvoir vraiment manipuler tout ça facilement vous allez voir ça la prochaine fois la marionnette dynamique l'accentuation des détails aussi quand on met de l'accentuation des détails sur un objet sur un sujet ça fait ressortir vraiment les détails sur celui-là il y a vraiment trop de grains ça marchera pas l'image d'origine n'est pas géniale mais bon vous voyez qu'on arrive à faire des choses quand même pas mal donc ça c'est les bases du photomontage un bon détourage manuellement pas toujours mais enfin voilà manuellement des belles ombres comme il faut pour asseoir l'objet vraiment sur le sol des réglages sur l'objet des réglages sur le décor des réglages sur tout voilà 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 Sous-titrage ST' 501